Générique Yorana Manahao et bienvenue dans Manava, votre émission InfoService. Aujourd'hui au cœur de notre sujet, les droits LGBTQIA+. En effet, pour la journée internationale de lutte contre l'homophobie, quelle est la situation actuelle en Polynésie française ? Comment se porte la communauté ? Pour nous en parler, on reçoit Eliane Tevahitoua, vice-présidente de la Polynésie française. Yorana. Karel Luciani, président de l'association Cousins-Cousines. Yorana. Loris Peitavit, avocat au barreau de Pape-Été. Et bonjour à tous. Et enfin, Alexandre Debrousse, bénévole à SOS Suicide. Yorana. Eliane, tout d'abord, en fin d'année 2023, la présidence a voulu organiser une table ronde autour des droits LGBTQIA+. Pourquoi avoir voulu organiser cet événement ? Tout simplement parce que le programme du gouvernement comporte justement la lutte contre les violences qui sont faites, non seulement vis-à-vis des femmes, mais aussi vis-à-vis des personnes LGBT. Donc, c'est la raison de la tenue de ce colloque, grâce à l'université et à la participation aussi du CESEC, de la DILCRA et avec la présence également des ambassadeurs de Nouvelle-Zélande et d'Australie. Quels sont les retours que vous avez eus lors de ces tables ronds ? Je pense que, si vous l'avez suivi, beaucoup se sont révélés au travers de ce colloque. Il y a eu, je dirais, des actes de contrition, oui. Notamment des congréations religieuses à l'encontre justement de ces personnes-là. Et il en est ressorti, en tout cas pour le gouvernement, un projet de politique sectorielle en faveur des LGBTQI+. On en parlera un peu plus en détail. Karel, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est l'association Cousins-Cousines, s'il te plaît ? C'est une petite association avec des bénévoles et depuis pas très longtemps, on reçoit des subventions de la DILCRA. La DILCRA, c'est une délégation interministérielle de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie. Donc c'est un peu le même sujet, c'est de lutter contre la haine, contre les personnes qui sont différentes, faites de leur couleur ou de leur religion. Et aussi d'avoir une sexualité différente ou un genre différent. Alors et comment est-ce qu'on peut, comment dire, catégoriser, définir plutôt l'homophobie, la transphobie ? Le rejet, c'est la haine d'une personne qui a une orientation sexuelle différente ou une identité de genre différente. Et c'est quelque chose d'anormal parce que l'homosexualité et la diversité de genre est quelque chose de banal. Ça existe dans tous les peuples de la Terre, ça existait dans notre société polynésienne et dans toutes les sociétés polynésiennes de l'Océanie. Et aujourd'hui avec la colonisation, les valeurs chrétiennes, parce que beaucoup d'Océaniens, de Polynésiens sont chrétiens, et bien ils ont aujourd'hui une haine contre cette différence d'orientation sexuelle et de genre. Et c'est ce qu'on essaie de faire évoluer, de faire changer les mentalités pour que tout le monde soit accepté. Justement, je vais revenir sur ce que tu viens de dire avant de continuer notre tour de table. Je vais revenir vers Eliane. À l'époque de nos toupounas, les Mahous avaient une place importante dans la hiérarchie polynésienne. Et là, on vient de parler d'homophobie, de transphobie. Comment expliquer cette différence qui a lieu aujourd'hui ? Effectivement, comme tu le précises, le Mahou avait sa place dans la société ancienne. Et il en est resté des traces, malgré la christianisation, jusqu'à dans les années 1960. J'ai eu une enfance tahitienne et mes parents m'ont toujours appris la tolérance et le respect par rapport à cette catégorie de personnes quand j'étais enfant. Donc, le Mahou avait sa place dans notre société, dans notre micro-société. Et c'est cela que je retiens, le respect qu'on avait pour ces gens-là, même s'ils étaient différents. Par exemple, si je compare à mes parents, ils étaient un couple classique. Et donc, on parle d'homophobie, de transphobie. Loris, tu es avocat au barreau de Pape-Été. Comment la loi punit-elle ces délits ? Alors, la loi, le législateur métropolitain, du coup, puisque ce sont des lois qui sont dans le code pénal, prévoit évidemment des infractions relatives à ces atteintes aux personnes. Alors, c'est des infractions en fait assez classiques. Le harcèlement, la discrimination, les violences. Donc, on a cette grande famille d'infractions. Et pour ces infractions, le fait qu'elles soient commises à l'encontre d'une personne qui a une identité de sexe différente, qui est homosexuelle ou transsexuelle, etc. Le législateur prévoit un durcissement des sanctions pénales qui sont prévues par le texte. Par exemple, pour une infraction qui est punie depuis 5 ans d'emprisonnement, si elle est commise avec la circonstance aggravante d'être commise à l'encontre d'une personne qui est homosexuelle, la peine de prison est portée à 7 ans. Si c'est un délit qui est puni de 10 ans d'emprisonnement, il est porté à 15 ans, etc. pour l'ensemble des infractions. Donc, finalement, le législateur tient compte, évidemment, de ce facteur aggravant. C'est-à-dire que quelque infraction qui soit commise sur une personne à raison de son orientation sexuelle, la loi prévoit effectivement une sanction bien plus importante sur les auteurs de ce type de délit. Est-ce qu'on fait la différence entre les actes, les propos ? Parfois, certaines personnes ont des propos injurieux, homophobes, transphobes, sur les réseaux sociaux, parce qu'ils se pensent protégés par leur écran. Est-ce qu'il y a une différence entre les actes, la violence ou même sur les réseaux sociaux ? Pas du tout. Une phrase, un commentaire extrêmement haineux, etc. sur un réseau social, c'est une violence. Ce n'est pas une violence physique. Je ne donne pas un coup, mais je donne un coup à la communauté, je donne un coup moral à la personne. C'est une violence verbale. qui est ressentie comme telle, comme la victime. Il n'y a pas de différence. Par contre, il y a une infraction qui punit l'injure publique, la diffamation, etc. Il y a un cadre légal qui prévoit de sanctionner toutes les atteintes, qu'elles soient directement physiques ou alors écrites, morales, etc. Donc la loi prévoit évidemment de sanctionner ces comportements. Et parfois, ces comportements haineux mènent à la détresse émotionnelle. Et justement, Alexandre, vous avez déjà eu des appels de la communauté. De quoi vous parle-t-elle généralement ? D'une manière générale, que ce soit de la communauté ou autre, c'est de leur mal-être. Nous, on est là pour répondre et pour les aider à s'en sortir. Dans l'association SOS Suicide, on est plutôt deux intervenants à s'occuper essentiellement de la communauté LGBT, qui est plus, parce que notre oreille est déjà plus avertie. C'est plus simple de discuter avec un homme quand on a des expériences identiques, ou une femme qui a besoin de se confier. On va s'occuper de ces gens-là de la même manière que les autres et avec la même écoute. Et on parle l'écoute par le dialogue dans un premier temps au téléphone. Et puis après, s'il y a besoin d'un soutien psychologique, s'il y a besoin d'un damasseur, d'hypnose. Il y a différentes choses qu'on peut mettre en place au niveau de l'association. Ces personnes sont victimes de harcèlement, de discrimination ? C'est ce qui font qu'elles deviennent plus en détresse émotionnelle ? Il y a plein de cas. C'est vrai que souvent, il y a une notion de rejet, une notion de... C'est des conflits intrafamiliaux très souvent, ou comme dans une autre majorité des cas, des problèmes de cœur. Mais ça, ça touche tout le monde. Et quand on a des idées suicidaires, ça revient qu'on soit LGBT ou pas, ça revient au même. On s'attaque aux problèmes de cœur. Carrel, on vient d'en parler. Quels sont les différents défis auxquels la communauté fait face aujourd'hui ? Est-ce que c'est différent à l'étranger, en Polynésie française ? C'est à peu près la même chose. Le ressenti par la communauté, je pense que c'est universal, mais à Tahiti, on est privilégié par rapport à d'autres pays, ou par exemple, dans des pays musulmans, c'est des punitions, la flagellation, l'humiliation publique, ou parfois c'est jusqu'à la peine de mort. Donc, à Tahiti, il n'y a pas de peine de mort. L'être homosexuel n'est plus un crime depuis 40 ans en France. Donc, c'est très différent. Mais n'empêche que les mentalités rejettent toujours la différence. On a toujours besoin de lutter contre les haines, que ce soit... Je rappelle le racisme, et c'est un combat. La France, elle a un plan national de lutte contre le racisme, l'antisémitisme, et l'homophobie, la transphobie. Et donc, ce racisme, cette violence envers un autre membre de la société, de la communauté, provoque de la souffrance. Et cette souffrance, elle est intolérable, surtout chez les enfants. Pour moi, je trouve que c'est intolérable qu'une société n'arrive pas à mettre des outils ou des moyens en place pour ne pas laisser un adolescent souffrir tout seul, d'être isolé, de se sentir mal, parce qu'il découvre sa différence. Et pendant la table ronde, il y avait une maman qui était là, et elle a témoigné, elle dit, « Je ne savais pas que mon fils adolescent souffrait parce qu'il était homosexuel. » Et c'était une découverte, et donc, c'est ce qu'on demande. L'association ne peut pas faire tout tout seul, on n'est que des bénévoles, et on aimerait que l'éducation nationale, l'éducation à Tahiti s'occupe de ça, que le Fahri Tamahou s'occupe de ça, que toute la société participe à apprendre aux autres à respecter les gens. Et je félicite le programme de ce nouveau gouvernement avec ce pilier, le fatura, le respect, eh bien, on est en bonne voie pour avoir une société où on va choisir plutôt le bien que de la haine. On ne doit pas ir pour quelque raison que ce soit. Justement, en quelle loi, Eliane, ou réglementation doivent être renforcées pour mieux protéger les droits des personnes LGBTQIA+. Alors, ce n'est pas une loi, puisque dans ce domaine-là, c'est une compétence régalienne. D'accord. Mais néanmoins, le gouvernement est en droit de proposer une politique sectorielle, justement, dans la situation des personnes LGBTQIA+. Et donc, c'est ce que je me propose de faire et de proposer aussi au gouvernement, mais aussi aux représentants de l'Assemblée, de manière à ce que notre pays soit un pays de tolérance. On se targue d'être chrétien, mais il y a aussi beaucoup de haine qui existe à l'encontre de ces personnes-là. Et donc, cette politique sectorielle, elle a pour but de ramener de la tolérance. Et mon rêve, c'est que les prises en charge sanitaires de ces personnes-là puissent être assurées, surtout au niveau des traitements contre le VIH. Mais aussi, je rêve aussi d'une maison des fiertés où ces adolescents, ces personnes qui sont en situation de détresse puissent être accueillies. Justement, alors il y a beaucoup de choses encore qui doivent être faites pour les droits de la communauté LGBTQIA+. Mais Karel, tu as un siège au CESEC. Est-ce que tu peux nous en parler ? Est-ce que ça fait partie des avancées qu'il y a eu dans le même esprit ? Ben oui, c'est une avancée importante parce que ça montre que notre société progresse et que ce sujet qui était en général un tabou pendant très longtemps et même pendant les cinq dernières années où je menais tout seul la barque de l'association, c'était un sujet tabou. Et là, d'avoir un gouvernement, avoir un siège au CESEC, ça montre que les mentalités progressent et que le gouvernement aussi s'associe et reconnaît la détresse de ces communautés. Et donc, c'est un bien. Alors, rappelle-nous juste, tu as un siège au CESEC. À quel titre ? C'est le siège de représentant d'associations LGBT. Donc, les choses évoluent tout doucement vers le bon sens. Voilà, tout doucement. Et je peux peut-être proposer une saisine. Voilà, il faut que je réfléchisse. Mais pour l'instant, voilà, c'est... Je suis très heureux avec le projet de politique sectorielle du gouvernement et je félicite encore du fond du cœur ce gouvernement. Alors, Loris, est-ce qu'aujourd'hui, la communauté, ça évolue de plus en plus dans le bon sens, mais est-ce qu'aujourd'hui, justement, la communauté dénonce de plus en plus les actes d'homophobie en politique française ? Est-ce qu'il y a plus de dossiers de ce type au tribunal ? Il y a des dossiers, effectivement, le... Alors, nous, on est côté défense des victimes, mais le procureur de la République qui a ce qu'on appelle l'opportunité des poursuites, donc c'est lui qui décide de poursuivre les auteurs de ce genre de fait, s'intéresse évidemment de très très près à toutes ces atteintes aux personnes à raison de leur choix d'orientation sexuelle. Et c'est des dossiers qui sont sévèrement sanctionnés par la juridiction. Oui, effectivement, il y en a de plus en plus. Ce n'est pas des dossiers qu'on met sous le coude. Loin de là, c'est des dossiers qui sont traités avec beaucoup de diligence par le procureur de la République. Et c'est bien normal. Alexandre, que fait l'association SOS Suicide, au-delà d'écouter les personnes qui vous appellent, mais si on se concentre principalement sur les personnes LGBTQIA+, en détresse émotionnelle, est-ce qu'il y a, comment dire, est-ce que vous prenez soin d'elles d'une manière un petit peu différente ? Est-ce que vous organisez des rencontres ? Un accompagnement, peut-être ? Alors, on intervient quand on nous demande d'intervenir. Souvent, on fait des choses avec Karel, qui fait partie aussi de notre association. Moi, je me présente toujours, quand on fait des interventions, c'est essentiellement auprès des jeunes, souvent, dans les lycées, dans les écoles, dans les pensionnats, les choses comme ça. Je me présente toujours comme représentant de la communauté et j'ai une oreille attentive où je leur dis que je suis toujours là et que je peux être présent en dehors du moment où j'interviens. On évoque le sujet, mais ce n'est pas un leitmotiv de l'association. Nous, notre leitmotiv, c'est aider, faire du bien et échanger par rapport au mal-être des gens quand ils ont des idées suicidaires. Quels qu'ils soient. Quels qu'ils soient. Et c'est vrai que ça touche tout le monde et donc ça touche obligatoirement la communauté LGBTQIA+. Et j'ai une oreille plus attentive. Alors, c'est plus des choses qui se font en individuel que devant tout un groupe. Bien sûr. Mais ça touche beaucoup les jeunes, de plus en plus jeunes. Et ils ont un œil plus aguerri au sujet et donc, du coup, ils ont des questions plus profondes par rapport à leur mal-être. Parlons de la détresse en général. Alors, la détresse émotionnelle en général, comment est-ce que ces personnes peuvent obtenir de l'aide? Par exemple, la écoute à l'association. Alors, nous, notre principe, notre façon de fonctionner, c'est l'écoute. Déjà, le fait d'écouter les gens, leur donner un temps d'écoute, ça va leur permettre de mettre des mots sur leurs mots, sur ce qui ne va pas. Et ça va permettre inconsciemment à leur esprit de pouvoir fonctionner un peu plus correctement. On a une grosse partie de prévention. On se déplace beaucoup dans les écoles, dans les communes, dans les îles éloignées. Et notre projet, parce que c'est pareil que Cousins Cousines, on n'est pas une très grande association. on essaie de former de plus en plus de bénéfoles. Et l'idée, c'est d'avoir des sentinelles, d'avoir des gens qui puissent faire l'intermédiaire entre ceux qui se sentent mal et nous. Et nous, de toutes les façons, l'association n'est qu'un intermédiaire. C'est-à-dire que nous, on est là pour prendre la parole des gens qui ne vont pas bien, mais c'est pour transmettre après, pour faire un triage suivant les niveaux de mal-être. Donc, s'il y a besoin d'un psy, ça sera un psy. S'il y a besoin juste d'une écoute, ça peut aussi se régler au téléphone, mais ça peut être du massage traditionnel, ça peut être différentes choses. Pour éviter d'arriver à ce genre de détresse émotionnelle, Carrel, est-ce qu'il faut donner plus de visibilité à la communauté, par exemple, faire une marche des fiertés pour sensibiliser le public ? Ça, on l'a fait. Ça fait deux ans qu'on a notre petite semaine de fierté. Mais c'est sensibiliser le public. Eh bien, ça va aussi être pour nous, on a beaucoup plus de demandes, des gens qui vont venir vers nous pour nous demander, je suis en détresse, je vais m'en ficher au mot, je ne sais pas comment faire. Je suis une jeune trance, j'ai peur de, je ne sais pas, j'aimerais avoir des hormones, mais je ne sais pas où aller chercher ça. Mais pour moi, c'est aussi une responsabilité des institutions et du pays et du gouvernement. Depuis dix ans, en France, il y a un programme de l'éducation nationale pour apprendre la responsabilité de l'apprentissage des valeurs républicaines, universelles, de respecter tout le monde et de ne pas arceler ses camarades. Eh bien, il y a un programme spécifique LGBT qui n'est jamais arrivé à Trahéty. Alors aujourd'hui, il y a un suicide dans un collège à WAPO et là, les écoles, on va faire une journée spéciale, on va faire des actions. Eh bien, pour moi, je trouve que cette responsabilité, il doit avoir une prise de conscience que tout le monde est responsable pour faire évoluer les mentalités et changer des choses. On n'a pas beaucoup de plaintes. Il y a une base de données pour les plaintes, agressions homophobes. Mais quand tu es homo, si tu es dans le placard, si tu as honte d'être homosexuel, eh bien, tu ne vas pas aller au commissariat et dire que tu as subi une agression homophobe. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses à faire progresser dans ta société pour qu'enfin, on puisse avoir une place et on est sur Terre pour être heureux. Et donc, une société moderne et qui progresse, elle doit être humaine et avancer sur ces choses-là et ne pas rester dans le non-dit et dans le tabou. Est-ce que ça fait écho pour toi, Eliane ? Oui, j'écoutais avec beaucoup d'attention les propos de Karel et je me retrouve dans ses propos et je suis contente aussi qu'il ait pris ce combat-là et qu'il porte ce combat-là en faveur de cette catégorie de personnes. Et j'espère beaucoup aussi que la société polynésienne évolue par rapport à cette catégorie de personnes. Est-ce que c'est l'insens, est-ce que c'est l'incompréhension qui rend les gens méfiants, voire agressifs ? Peut-être une question plutôt pour Karel ? Je pense que c'est l'ignorance et très souvent aussi c'est dans les sociétés. Aujourd'hui, on a une société aussi polynésienne qui a des problèmes sociaux et parfois il y a beaucoup de personnes où la vie est difficile, mais on va chercher des boucs émissaires. Ça sera peut-être sur une population, on va dire que ce sont les Chinois, les propos racistes ou les propos homophobes ou dire que c'est la faute de cette communauté. Et c'est à toute la société de rester vigilant et de toujours choisir le bien plutôt que la haine. Donc l'amour doit gagner. Et il faut dénoncer, comme on disait tout à l'heure, ces actes d'homophobie, de transphobie. Laurie, je me tourne vers toi. Quelles sont les étapes pour signaler une agression homophobe, par exemple, ou transphobe ? Comme je disais à très juste titre Carrel, ce n'est pas facile de dire que j'ai été victime de quelque chose. Déjà, se rendre compte que je suis victime et d'aller, le premier endroit où on est censé aller déposer une plainte, c'est évidemment soit le commissariat de papéité, la DSP ou quelconque brigade de gendarmerie. Mais il faut déjà franchir le pas, si j'ose dire. Ce n'est pas forcément la chose la plus aisée si on a un mal-être en soi. Il y a une association, il y a évidemment les associations où on peut verbaliser ce qu'on a ressenti. Il y a une association qui marche très bien pour les victimes qui s'appelle l'APAGE, l'aide aux victimes qui est située au front de mer, pas très loin du tribunal. Il y a beaucoup de personnel qui sont prêts à écouter les gens. Il y a des psychologues, de verbaliser et qui font les démarches, qui accompagnent les gens dans les démarches, notamment de dépôt de plainte, etc. Aussi, par exemple, parce que des fois, on se dit, allez voir un avocat, je n'ai pas forcément les sous, etc. Exactement. Et donc, il y a ce qu'on appelle la FATAVV, l'aide juridictionnelle, et l'APAGE constitue les dossiers avec les victimes et les accompagne du moment des faits, c'est-à-dire du moment où la victime franchit la porte de l'association, jusqu'au procès, et même jusqu'à l'indemnisation suite au procès. Donc, c'est une association qui fait vraiment beaucoup de travail et il ne faut pas hésiter, évidemment, à aller consulter à l'APAGE. C'est gratuit, alors ? C'est gratuit, bien évidemment. Et tous les professionnels du droit, tous les avocats, sont évidemment des lieux où on peut aussi aller prendre des renseignements. Je précise que la consultation chez un avocat est couverte par le secret professionnel absolu. Donc, on peut dire ce qu'on veut, ça ne sort pas des cabinets. Voilà. Donc, il faut surtout, je crois, se rendre compte qu'on est victime, verbaliser et surtout pas laisser passer. Parce que je crois que c'est ça qui est important. On n'est pas responsable quand on subit une agression physique, verbale, parce qu'on a une orientation sexuelle différente. Il faut faire les démarches et surtout pas se dire pour cette fois, c'est bon, j'irai la prochaine fois. Non, chaque fois qu'on laisse passer, on laisse la haine gagner un peu de terrain aussi. Moi, je vous propose, comme c'est bientôt la fin de notre émission, qu'on essaye de partir sur le côté positif. D'ailleurs, par exemple, très récemment, Karel a eu une nomination en tant que directeur régional de l'ILGA Océanie. Qu'est-ce que c'est ? Donc, c'est la section régionale Océanie, mais c'est une fédération internationale qui regroupe 1600 associations LGBT au travers du monde et les bureaux sont basés à Genève à côté du bureau de la Commission des droits humains de l'ONU. C'est important pour toi d'avoir été nominé ? Oui, oui, c'est important parce qu'on a quand même... Ce n'est pas qu'on est privilégié en Poulonésie française, mais dans le Pacifique, on a nos voisins aussi. Et si on peut les aider un peu, je pense qu'Éliane va avoir une action dans la région aussi parce qu'il y a encore six pays où on criminalise, où c'est un crime d'être homosexuel. Et donc, il y a aussi beaucoup de gens qui vivent en village, en tribu. Et bien, être homo dans un petit village papou, ce n'est pas facile. Justement, très rapidement, Éliane, pour finir notre émission, est-ce que tu peux nous dire hier, tu as présenté un plan d'action et quelles sont les grandes lignes de ce plan d'action ? Effectivement, c'est ce qu'on appelle la politique sectorielle en faveur, justement, des LGBT. Et dans cette politique sectorielle, il y a ce vœu très fort de la prise en charge des traitements médicaux. Que j'évoquais tout à l'heure. Voilà, que j'évoquais tout à l'heure. Il y a aussi cette volonté-là de beaucoup plus d'informations au niveau des communes polynésiennes, parce que la structure vraiment de proximité en Polynésie, ce sont les communes. Donc, c'est de pouvoir faire cette formation-là aux agents municipaux, de manière à les sensibiliser, déjà au repérage, et aussi à une prise en charge des problématiques liées à cela. Et bien sûr, il y a aussi la défense, disons, de leurs droits également, et aussi de faciliter les signalements aussi au niveau des gendarmeries, au niveau des bouteilles communaux. C'est de pouvoir avoir un peu plus de relations avec ces entités-là, justement pour la prise en charge de cette catégorie de la population. Donc, si on doit retenir une chose, Carrel, c'est la sensibilisation. C'est important. Pouvoir sensibiliser le public à vos droits. Voilà, briser les tabous, libérer la parole sur ce sujet-là, et que la société progresse. Nous sommes des personnes normales, on n'est pas des extraterrestres, et acceptez non, un point c'est tout. Voilà, tout simplement. Il est essentiel de continuer à défendre l'égalité et à lutter contre toute forme de discrimination. Donc, bon courage à tous seuls et celles qui font face à ces discriminations. On va juste rappeler les différents sites aussi sur lesquels vous pouvez avoir de l'aide ou des informations. Déjà, la page Facebook de l'association Cousins Cousines. Il y a aussi la page Facebook de l'association SOS Suicide. Vous pouvez les contacter par téléphone au 87 ou au 89. 20, 25, 23. Et enfin, par mail au 444-767-gmail.com. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir répondu à mes questions. C'est déjà la fin de notre émission. On se retrouve lundi à 17h15 pour une nouvelle émission. Passez une bonne soirée et un bon week-end sur TNTV. Maureen Ruitutatou Faririr'a Trahumma Farhiana. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada